Merci à mon syndicat pour m'avoir permis, jusqu'à présent, de siéger autant au niveau du comité national qu'au niveau du comité d'adaptation de la main-d'oeuvre, au niveau des Premières Nations inuites, d'où j'ai pu jouer un rôle jusqu'à présent pour faire l'avancée des conditions et aussi du fait autochtone, autant au niveau de nos membres qu'au niveau du marché du travail. Bonjour à tous, nous sommes tous réunis aujourd'hui dans le cadre de l'Assemblée annuelle à Saint-Hyacinthe. Comme vous le savez, souvent on parle de territoire occupé ou non. Saint-Hyacinthe n'est pas un territoire occupé, mais nous sommes tous, on est près en périphérie de deux grandes communautés, qui sont au niveau de la communauté d'Odanak, qui sont les Abenaki, et de Kanawaki, qui sont les Mohawks. Nous reconnaissons aujourd'hui leur territoire respectif, non cédé, puis nous les saluons humblement aujourd'hui. L'Assemblée annuelle, c'est un moment de réflexion et de partage sur nos engagements et notre volonté pour des actions présentes et futures auprès de nos membres issus des communautés autochtones et nos relations auprès de ces mêmes communautés. Cette semaine sera un moment pour que l'expression « vérité et réconciliation » prennent tout son sens dans notre CCT et dans nos milieux de travail. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de vous présenter la prochaine invitée, qui est une militante des plus engagées d'origine autochtone, qui est issue de la communauté écrite et originaire de Wauwapini. Elle a pu faire entendre sa voix sur plusieurs tribunes et médias sociaux. Elle siège de même sur plusieurs instances, au nom et dans l'intérêt de la communauté écrite, que cela soit au niveau de l'éducation et de la santé et des services sociaux. Impliquée et engagée à faire rayonner les valeurs traditionnelles autochtones, que cela soit au niveau de la langue ou de leur savoir, ses racines sont fortement ancrées au sein de la communauté, de sa communauté. Sans plus tarder, voici Maité Labrecq-Saganache. Bienvenue parmi nous, Nanosh Komitin. Merci de l'invitation. Je suis partie tôt ce matin de Québec. Je vais devoir malheureusement quitter peu après ma présentation. Mon père se voit décerner un doctorat honoris causé par l'Université Laval aujourd'hui, ce soir en fait, après 40 ans à se battre pour les droits des Autochtones, non seulement ici au Québec, au Canada, mais aussi à l'international. Donc, grosse journée pour ma famille aujourd'hui. Je suis profondément touchée par ce que j'ai entendu vu ce matin. Je m'attendais à rien de moins du milieu syndical, mais pour moi, d'ouvrir une page de votre agenda puis de voir que les relations avec les Autochtones sont une priorité au programme cette année. Ça me fait absolument plaisir. Et de vous voir solidaire avec les femmes. En tant que femme autochtone, je me trouve à l'intersection de plusieurs violences. Malheureusement, les femmes autochtones au Canada sont plus à l'interesse que n'importe qui d'autre au pays de mourir de façon violente. Des choses que, malheureusement, on a vues dans nos communautés cette année aussi, particulièrement dans les communautés inuites. J'y étais d'ailleurs cet été pour… j'y reviendrai après, mais… Je pense qu'il faut être solidaire de ces femmes-là aussi, ces femmes autochtones, dans les communautés qui sont isolées et qui n'ont pas accès aux mêmes services que celles près des grands centres. Je voulais aussi mentionner que des jeunes de mon âge se font arrêter en ce moment, encore une fois, sur le territoire de la nation Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique. Donc, la GRC renforce une injonction qui a été adoptée en 2018, puis qui criminalise des des gens, des gens autochtones, mais particulièrement des jeunes de mon âge, qui s'opposent à des projets de développement comme le projet Coastal Gasoline de Pipeline. Puis, je sais que des fois, les revendications autochtones ne font pas l'unanimité qu'on questionne la légitimité de la nature de ces revendications-là, mais les droits humains, une des caractéristiques les plus importantes des droits humains, c'est que les droits humains ont priorité. En ce moment, il y a des jeunes qui se font violemment arrêter, il y a des journalistes qui se font arrêter pour essayer de prendre des photos, documenter des tensions en territoire. Puis, quand on est témoin de violation des droits humains, qu'on soit d'accord avec les revendications ou pas, quand on est témoin de violation des droits humains, je pense qu'on se doit d'être solidaires. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, que je voulais en faire mention. Puis, surtout que, ironiquement, la GRC, en ce pays, a été inventée pour surveiller les Autochtones, pour mettre en œuvre des politiques assimilatrices, comme le Indian Pass, qui nous empêchait de sortir de nos réserves, sans l'accord d'un agent indien du ministère des Affaires indiennes. Donc, l'ADN même de la police en ce pays est d'une nature violente. Puis, en ce moment, les mêmes choses qui se sont passées durant les dernières années se passent encore. Puis, ce qui m'amène à parler de ma région. Moi, je viens d'une communauté qui est située entre Val-d'Or et Chibougamou. C'est la communauté qui est la plus au sud de EUSHT, ce que vous connaissez peut-être sous le nom de Jamaisie Bay James. Moi, je suis retournée en région il y a à peu près quatre ans. Une région que j'aime particulièrement. Moi, je trouve qu'il fait bon vivre à la Bay James. Et je trouve que les relations entre les Alloctones et les Autochtones sont plus cordiales également. Je sais qu'on a des délégués ici de Chibougamou. L'expérience que je vis à Chibougamou est très différente que l'expérience que je vais vivre ailleurs dans d'autres régions. Puis, ça, j'en suis fière. Nous, chez les CRI, on a notre propre gouvernement maintenant. Donc, il y a des années, quand Robert Bourassa voulait commencer ses projets hydroélectriques dans le Nord, les CRI se sont naturellement opposés étant donné qu'on n'avait pas été consultés. Il y a eu le jugement Malouf, le fameux jugement Malouf qui a mis en suspens, c'est la construction de ces énormes barrages hydroélectriques sur nos territoires. Puis, on a gagné le court case, donc on a gagné en cours, mais le jugement a été renversé après en disant, bon, on a commencé à les construire, il faut finir. Puis, nous, les CRI, ce qu'on a demandé face à cette injustice-là, c'est, OK, mais nous, on veut être au règne de nos services publics. Puis, au fil du temps, avoir nos services publics, notre commission scolaire, notre gouvernement, notre conseillerie de la santé, qui est un peu comme notre ministère de la santé, où je travaille d'ailleurs, ça le fait son chemin. Puis, c'est absolument pour moi un privilège de pouvoir parler dans ma langue à chaque jour au travail. Donc, je vis mon quotidien à la maison et au travail en trois langues, en français, en anglais et en inouïmane. Puis, pour moi, c'est un… c'est un privilège. Puis, quand on va chez Biameau, il y a une présence… Il y a une présence très visible du fait que les Alloctones qui sont là savent qu'ils sont en coexistence et en co-gestion des territoires avec les CRI. Donc, les gens nous saluent dans notre langue, dans les commerces, dans les services publics. Puis, c'est un peu plus facile à naviguer, je vous dirais. Moi, j'ai… 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 j'ai habité un an avec ma… ma… ma grand-mère pour être proche aidante. Et ma grand-mère a fini ses jours à l'hôpital de… de Chibou-Gamont. Moi, il fallait que je reste à Chibou-Gamont, à l'hôpital, environ 15 heures par jour pour traduire pour les docteurs et les infirmières. Ma grand-mère ne parlait aucune autre langue que le CRI. Donc… mais… les infirmières ont vu… les docteurs ont vu que c'était difficile. C'était un lourd fardeau à porter non seulement pour elle, mais pour nous, la famille. Puis, tu sais, des fois, le soir, on s'écrivait sur des coins de… sur des coins de table, tu sais, des… des phrases, phonétiquement, pour qu'ils soient capables de communiquer avec ma grand-mère pendant mon absence. Puis, je revenais à l'hôpital, puis… les infirmières avaient… assimilé avec brio ces phrases-là, puis… je parlais à ma grand-mère dans sa langue. Puis, ça l'a rendu l'expérience immense… immensément triste de perdre ma grand-mère… beaucoup plus facile, parce que je sentais que ma grand-mère, elle était respectée. Je sentais que nous étions respectés. Puis, quand il y a un… il y a un désir fondamental de se comprendre, puis de s'écouter, puis d'échanger, il y a des belles choses comme ça qui arrivent. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Des fois, les gens, ils… tu sais, ils ont de la misère à naviguer ça, puis… « Ah! Comment on aborde ça, les relations avec les Autochtones? » S'il y a un désir de se comprendre, de se… de se connaître, habituellement, il y a des bonnes choses qui en découlent. Dans ma région, il y a un gouvernement régional qui est un peu comme un… un projet politique qui est… qui est… qui est… qui est nouveau, même dans tout le pays. Donc, non seulement les CRI ont leur gouvernement, mais on a un gouvernement régional qu'on co-gère avec les… les maires des municipalités, euh… à l'Octone. Puis, on se passe les règnes de ce gouvernement régional-là, euh… aux deux ans. Donc, des fois, c'est un cri, des fois, c'est… 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 c'est une personne qui est… qui est… qui est pas autochtone. Et ça marche! Puis moi, je… je sais pas pourquoi les gens prennent pas plus exemple là-dessus parce que… la… 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 la prémisse même de ce projet politique-là, c'est de dire, nous coexistons sous un… sur un… sur… 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 sur un territoire, on a des enjeux qui nous touchent tout le monde, travaillons ensemble, d'égal à égal. Et malheureusement, je me désole de voir que ce n'est pas quelque chose qui a fait son chemin dans les instances politiques dans ce pays parce que ce qui sort de ce gouvernement régional-là, ce n'est pas toujours parfait. Oui, il y a des fois, ça lève le ton, mais on est assis à une même table et on travaille ensemble parce qu'on veut faire ça et parce qu'on aime profondément notre région. Moi, la fierté régionale des gens qui viennent de la Jamaisie, des gens qui ont grandi à Radisson, avec des parents qui travaillent pour Hydro-Québec, des gens qui sont à Choup-Gamot, qui sont mes amis aussi, qui connaissent mes parents depuis toujours. Cette fierté régionale-là qu'on a de vouloir faire sûr que notre région est respectée, est entendue, je la respecte non seulement chez l'Écrit, mais je la respecte chez les Jamaisiens aussi. Je parlais de naviguer les systèmes. Je suis allée au Nunavik cet été, plus particulièrement dans les communautés à Pauvonitou, à Inoukdraq et à Oumiliak. Donc, je suis allée là principalement faire des ateliers de leadership avec les jeunes. Donc, leur expliquer que dans le système de santé, ils ont des droits. Dans le système scolaire, ils ont des droits. Et dans le système judiciaire, ils ont des droits également. D'apprendre à des jeunes que si tu ne comprends pas, si tu es en cours et que tu ne comprends pas les charges qui sont contre toi, il faut que tu comprennes les charges qui sont contre toi. Puis, c'est sûr que quand ta langue première, c'est l'inoctitude, puis tu te fais charger d'une affaire comme « misdemeanor », ça peut être impossible à comprendre. Ça peut être… c'est des systèmes, c'est des procédures qui sont profondément étrangères pour nous, avec des mots souvent qui n'ont même pas d'équivalent dans nos langues. Donc, c'est dur à naviguer. Mais de dire aux jeunes, tu sais, il y a des… si tu ne comprends pas les procédures de la cour, tu as le droit de le dire, puis on a le droit d'arrêter les procédures jusqu'à temps que tu comprennes, jusqu'à temps qu'il y ait un interprète qui finisse par t'expliquer ce qui va se passer. Tu n'es pas obligé de plaider coupable à toutes les charges. Si tu sais qu'il y a une charge que tu n'es pas coupable, que tu veux, tu n'es pas obligé de plaider coupable. Puis, tu sais, de dire aux jeunes, vous avez des droits à votre travail, vous avez des… Puis, tu sais, de voir les jeunes, les jeunes autochtones, non seulement dans ma communauté, mais au Nunavik aussi, de trouver que c'est un… c'est un shocker, là, de savoir qu'ils ont des droits dans les systèmes publics qui sont québécois ou canadiens, ça fait un peu mal au cœur. Moi, je suis revenue à Pauvonitouk, à la maison, à chaque soir, en pleurant. Parce que des fois, je me dis, j'aimerais ça avoir une grande, grande maison pour prendre tous ces jeunes-là puis être sûr qu'ils soient en sécurité, mais je ne peux pas. Il a fallu que je le fasse avec moi-même. Mais, tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas sauver tout le monde. Puis, c'est ça, je pense, une des grandes tragédies d'être autochtone. C'est que tu vois tes frères, tes soeurs, rochers, à tous les jours. Moi, j'habite à Wassanipi, donc cette pauvreté systémique, ces inégalités sociales qui découlent de ce qu'on appelle encore constitutionnellement la loi sur les Indiens. « J'ai encore une carte d'identité fédérale qui me considère comme indienne statuée. » Puis, mon numéro va correspondre à si c'est mon père qui est autochtone ou si ma mère qui est autochtone. Parce que oui, en plus, cette loi sur les Indiens-là calcule le pourcentage de sang qu'il y a, ce qui est un concept absolument absurde. Mais, c'est la réalité des choses. Puis, moi, quand j'ouvre votre programme, votre ordre du jour, puis je vois qu'il y a une résolution 11 de solidarité avec les peuples autochtones, particulièrement celle sur le point sur demander au gouvernement québécois de mettre ses culottes, de dire que non seulement c'est un congé férié, mais aussi de demander à ce que le gouvernement québécois prenne ses parts de responsabilité aussi. Moi, ça me fait chaud au cœur. Mon père, la majorité de mes tantes, mes oncles ont été emprisonnés dans des pensionnats autochtones pendant 10 ans. Mes tantes ont été envoyées jusqu'en Ontario, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pensionnats encore au Québec. Puis, pendant que tout le monde au Canada commençait à fermer ses pensionnats en disant « Oui, bien, il y a plusieurs rapports, puis visiblement, ça n'a comme pas d'allure », bien, le Québec en ouvrait. Pendant la Révolution tranquille au Québec, pendant que le Québec s'ouvre sur le monde, pendant que les femmes s'émancipent, pendant qu'on voit plein de transformations sociales au Québec, le gouvernement arrachait mon père, ses frères, ses sœurs pour les mettre dans des écoles catholiques. Ça, c'est quelque chose que, surtout avec un été de douloureux rappel que ça l'a existé, que mon père a survécu à un génocide. C'est lourd à porter, puis je me dis comment on rend les choses plus légèretes, comment on rend la vie plus douce à ces survivants-là. Mais à nous aussi, à nous, les enfants. Parce que moi, j'ai vu mon père souffrir toute ma vie, mais je ne comprenais pas nécessairement pourquoi. Mais surtout, j'ai un oncle qui a été envoyé au pensionnat de Moose Factory, à Horden Hall, qui est de l'autre côté complètement de la baie James. Il s'est fait envoyer là à six ans, qui est mort à sa première année de pensionnat. Puis qu'on l'a annoncé à mes grands-parents seulement deux ans plus tard. Ma grand-mère, dont j'étais très proche, mon grand-père, que je n'ai malheureusement jamais connu, sont décédés sans savoir réellement où leur enfant était. Puis nous, la famille, on essaie de travailler avec les archivistes, de voir… Parce qu'en plus, pour assulter à l'insulte mon oncle John, il a un certificat d'enterrement, mais il n'y a pas de certificat de décès. Donc, on ne sait pas trop. Il y a des gens qui nous ont dit, bien, comme il était à l'école, puis le lendemain, il ne l'était plus. Puis on a différentes versions. C'est dur à naviguer, puis c'est des versions qui viennent souvent d'autres survivants. Ce n'est pas facile à gérer. Donc, là, on parle de vérité-réconciliation quand, pour nous, il n'y a pas encore de vérité totalement. Puis, moi, ça me fait… Moi, ça me fait… Ça m'a fendu le cœur toute l'été. Je n'ai pas été capable de regarder les nouvelles parce que ces rappels-là, puis en plus qu'après la Commission Vérité-réconciliation, qui a passé cinq ans à se déplacer sur le territoire canadien pour récolter des témoignages de milliers de survivants, des survivants qui respirent, qui sont en vie, les gens ont quand même pas… Il a quand même fallu que les gens comprennent qu'il y avait des enfants, des bébés, dans le sous-sol canadien, que leurs parents souvent les cherchent encore. Ça a pris ça pour que les gens réalisent nos revendications, puis ça a pris ça pour que les gens réalisent l'horreur de la chose. Puis, on a encore peur des mots. On a encore peur des mots. On ne parle encore pas de racisme systémique. On ne parle encore pas de génocide, même on va dire génocide culturel. Mais si vous regardez le droit international, si vous regardez la Convention sur le génocide des Nations unies, il y a un critère de ce que c'est un génocide. C'est un déplacement massif d'enfants d'un groupe à un autre. Je pense qu'il y en a, c'est pas mal ça. Puis pourtant, la Commission Vérité-Réconciliation, à l'époque, avait les mains liées, ne pouvait même pas dire génocide, point. Il fallait lui dire génocide culturel, puis bon, les gens, quand on dit « non, non, c'est un génocide », les gens nous ostinent encore. Mais le droit international, les outils internationaux dont on s'est doté, après la Deuxième Guerre mondiale, sont là, existent, puis on peut s'y référer. Parlant d'outils internationaux, on parle également dans votre programme de la Déclaration des droits des peuples autochtones de l'ONU, dont je suis rendue là, je pense que je suis quasiment tannée de l'entendre. Mon père a voyagé pendant 23 ans à Genève avec Ted Moses, avec d'autres cris, pour écrire cette déclaration-là. Puis ensuite, mon père est devenu député fédéral pour essayer de la mettre en œuvre dans les lois fédérales. Donc, le combat, mon père, de la Déclaration, c'est un combat de 35 ans, qui est malheureusement mort au feuilleton, au Sénat, à cause de cinq sénateurs conservateurs non élus. Ce qui est une autre déception. Je pense que le long chemin vers la justice, pour nous, les Autochtones, est miné de, malheureusement, trop de déceptions. Puis on se dit souvent, c'est une, c'est de compétence fédérale, c'est pas nous autres, c'est le gouvernement canadien, mais je pense qu'on sous-estime le pouvoir des provinces dans des revendications comme celle-ci. Puis je pense que la Convention de la Belle-James du Nord du Québec et le gouvernement régional qu'on a en ce moment à la Belle-James en étaient moins. La Convention, c'était le premier traité moderne autochtone à être signé au Canada et le premier traité à avoir été signé avec une province. Puis grâce à ça, moi, maintenant, je peux travailler dans ma langue, je peux servir des gens dans ma langue, parler à mes collègues dans ma langue, puis vraiment, tu sais, faire des communications pour les services de santé, les services sociaux, qui nous ressemblent. Puis ça, c'est, moi, je trouve ça spécial, parce que j'ai plein d'amis qui sont autochtones qui sont partout au Canada, qui ne sont pas sous des traités modernes, dont la famille habite dans des châques, quasiment, dans le nord de l'Ontario, dans le nord de Saskatchewan, dans le nord de l'Ontario. Puis, honorer ces revendications-là, peu importe si on est d'accord avec l'entièreté ou pas, honorer ces revendications-là, ça permet à des gens comme moi, qui ont 26 ans, dont un parent a survécu le génocide, de vivre son droit à la joie. Mon droit à la joie, ça serait de pouvoir passer une seule journée sans penser à toutes ces choses horribles que ma famille a vécues et vit encore aujourd'hui. Des fois, je disais à ma mère, je pleurais, je disais comme, il me semble que ce serait plus facile d'être une fille, tu sais, comme québécoise de Sainte-Foy, qui va au cégep, puis qui n'a pas à se soucier de ces choses-là, de comment on honore la mémoire de sa famille, qu'on a maltraité dans des écoles de la honte, comme les pensionnats. Puis, je pense que mon, tu sais, je ne pars pas espoir qu'un jour, je vais être capable de vivre ce droit à la joie-là. Puis quand ce n'est pas facile, mais au moins, je me dis qu'il y a des initiatives comme celle des Métallos, aujourd'hui, qui nous permettent d'avancer un peu plus vers ce long chemin, vers la justice. Puis, je voulais vous remercier parce que je pense que ça nous aide à vivre mieux notre deuil de mon oncle, de mon regretté oncle John-ish, qui n'est jamais revenu du pensionnat. Ça rend le deuil de mes grands-parents un peu moins lourd. Ça rend l'avenir un peu plus attrayant et sécuritaire. Donc, quand vous prenez des initiatives comme ça, sachez qu'il y a des visages comme le mien. Derrière, il y a des histoires comme celles de ma famille, comme les miennes derrière ça. Je vais être la première personne de ma famille à pouvoir posséder une maison sur ma communauté. Ma grand-mère a accouché de la majorité de ses douze enfants en forêt. Il y a comme une championne, parfois seule avec sa mère. Puis, même que c'est un peu un running gag dans la famille, ma tante Louisa, ils étaient en canot, puis ils s'en allaient vers leur camp de printemps. Puis, ma grand-mère, elle a juste dit, « Bien là, je ne peux plus leur tenir. » Donc, ils ont débarqué du canot. Ma grand-mère a accouché, ils sont rembarqués dans le canot, puis ils ont continué. Les hommes partaient à la chasse, ils devaient partir à la chasse à peu près un ou deux mois chaque hiver. Donc, les femmes se retrouvaient à faire tout au camp. Puis, moi, c'est pour ça que je suis particulièrement fière d'être crie. Je suis fière de la longue lignée de gens incroyablement résilients, fiers d'eux-mêmes, dont je viens. Mais, il va falloir se doter d'outils, de mécanismes pour être sûr que notre droit à la joie, on peut se le vivre un jour. Puis ça, c'est une invitation que je vous lance à vous tous aujourd'hui, tous et toutes, parce qu'on va avoir besoin de vous. Miigwech. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Maïté. Fort inspirant. On voulait avoir une jeune dynamique qui était capable de nous dire les vraies choses. On a eu les vraies choses. Donc, s'il y a des questions, commentaires de la salle pour Maïté, s'il vous plaît. Profond numéro un. Pierre Leblanc. Local 8644, Chibougamo, chantier. Écoute, Maïté, si tu me permets de prononcer ton prénom, ça m'a vraiment touché. Ça fait 35 ans que j'étais à Chibougamo, puis je m'ai toujours impliqué dans la communauté, autant dans la communauté cri, Ouachouanipi, 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 Misticini. J'ai connu ton père. J'ai connu les chefs, Curtis Bossom, Moses. J'ai connu plein de gens très sympathiques. Ils sont levés de bout. Ils ont changé beaucoup de choses les dernières 30 années. Ces gens-là sont formidables. Puis on apprend à travailler avec nous autres. On apprend à partager. On apprend à dialoguer. Puis on partage. Et tu l'as dit tantôt, c'est les nouvelles ententes modernes qui sont données de l'entente Beijing, de la réserve à Saniska, sur les ententes de la forêt. Bien, on a su travailler ensemble, puis d'avancer ensemble. Moi, personnellement, ça fait 31 ans que je suis famille d'accueil. Je n'ai eu des Autochtones chez nous. J'ai toujours aidé ces gens-là. Présentement, j'en ai encore une jeune femme. Elle a 17 ans. Elle parle juste anglais. Mais on l'aide le mieux qu'on peut. Même qu'elle ait 18 ans. Elle dit, écoute, on était chanceux d'avoir des gens qu'ils peuvent nous aider. Fait que moi, là, c'est sûr et certain que je vais toujours participer dans les tables GIG partout. Il y a eu ce qu'on peut aider, puis de communication. Puis, on va toujours le faire. Fait que je te remercie pour ton beau témoignage. C'est un miroir. Merci, Pierre. La fin numéro 2. Oui, bonjour. Nicolas Lapierre, section locale 70-65, locale composée à Sept-Îles. Donc, bien, merci beaucoup de votre présentation. Je pense que l'objectif ultime de ça, c'est de rendre, de faire comprendre l'histoire aux gens. Je dis souvent que quand on est ignorant des faits, on a tendance à porter jugement. Donc, tout ça nous fait évoluer comme société, comme métallo aussi. Ça, c'est fort important. Tantôt, tu parlais de le droit de possession. On pourrait nommer plein de choses où il y a des différences fort importantes. Le droit de possession en termes immobiliers, le fait que les Autochtones, avec la loi sur les Indiens, sont considérés comme des enfants au sens de la loi. Tu sais, on ne réalise pas ça, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Mais un coup qu'on a compris ça, puis qu'on comprend la dépossession, puis qu'on comprend la façon que c'était fait, ça nous apprend à prendre des grands respires, puis à comprendre d'où vous partez, puis toute la rage qui peut vous animer et qui vous anime. Ça, bon, ça nous aide à comprendre ça. Tantôt, tu disais à l'hôpital de ta grand-mère, juste le fait d'apprendre des mots, puis d'avoir une ouverture sur les autres. Moi, je le vis à Sept-Îles. Évidemment, on est en proximité, puis on vit dans la même ville avec la communauté Innu, Ouachet-Magnotenam. Et puis, jusque quand on va à l'épicerie ou n'importe où, puis qu'on dit un « kwe », un « salut », ou qu'on dit un « tcheleskometan » pour dire « merci beaucoup », il y a un sourire qui s'affiche sur les visages des gens parce qu'ils voient qu'on fait un effort. Puis moi, je le ressens aussi, c'est pas dur à comprendre, je le ressens aussi quand un anglophone fait juste de me dire « merci beaucoup » en français, mais je vois qu'il a fait un effort. Donc, moi, je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut apprendre, il faut comprendre, puis après ça, ça nous aide à évoluer comme société. Ça fait que ton message aujourd'hui, c'est un message d'espoir, puis c'est un message qu'il faut avancer ensemble, puis que, oui, tu te bats, je pense qu'on se bat tous pour la même chose. À certains égards, des fois, c'est pour la santé et la sécurité, c'est pour les droits syndicaux, certains, c'est pour les droits autochtones, mais à la fin de la journée, on se bat pour de la justice et de l'équité, puis ça, bien, c'est tout à ton honneur, puis je tiens à te remercier beaucoup. Merci. Profonde numéro un. Bonjour, mon nom est Samuel Thibault. Oh my God, salut. Ça va? Comment va-t-il? Bien oui, ça va. Donc, Samuel Thibault, section locale 6486. Premièrement, Meïta, merci. Merci de porter ce message-là, un message que tu portes à merveille. Je tiens à dire que c'est avec fierté que je t'écoutais tantôt, puis de voir le cheminement que tu as eu depuis la dernière fois qu'on s'est vus. C'est une leçon d'humilité pour moi, honnêtement, puis c'est vraiment impressionnant à voir. Fait que merci, Meïta, pour ça. C'est un message que tu portes qui est crucial dans une période où on doit écouter, écouter les communautés. Je crois qu'on a une responsabilité au niveau de nos sections locales. J'écoute les témoignages que tu as faits, les témoignages de nos confrères. On voit qu'on a des sections locales qui sont impliquées auprès des communautés dans leur région. Je sais que la responsabilité de trouver des solutions n'incombe pas aux Premières Nations. Ça doit être fait collectivement, ça doit provenir de tout le monde. Mais néanmoins, est-ce que tu aurais des pistes à suggérer pour des sections locales, qui n'ont pas de lien de tisser avec les Premières Nations dans leurs régions respectives? Sur quoi est-ce qu'on peut se baser dans des régions où on a peut-être des communautés autochtones qui sont plus isolées du reste des communautés, du reste des régions, du milieu industriel? D'où est-ce qu'on peut partir pour construire un lien de confiance et arriver à trouver des pistes de solutions dans nos régions? Tu as une petite 30 secondes pour nous donner une réponse, ça serait appréciée. Oui. Dans ma région, il y a beaucoup de... Je veux dire, il y a un centre d'amitié autochtone, donc il y a un désir de collaborer ensemble. Mais des fois, ça passe par des jobs d'été. C'est, mettons, d'aller cogner à la porte des communautés ou des entités autochtones, de dire « Ah, avez-vous des jeunes qui cherchent une job d'été et nous autres, on a de la place? » Ou faire du mentorat. Je veux dire, puis même juste de faire des petites attentions comme, tu sais, avec le bonjour dans la fenêtre, un « kwe kwe », bien, ça peut faire une différence. Puis, au moins, ça nous démontre qu'on va se sentir en sécurité probablement dans l'établissement. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose, mais tu sais, même, tu sais, je veux dire, justement, faire des présentations dans les centres d'amitié, collaborer avec la... Il y a une association, il y a une association des centres d'amitié du Québec et aussi du Canada qui font un travail incroyable aussi de services de première ligne avec les Autochtones, mais aussi avec des services d'emploi. Aider des jeunes Autochtones à naviguer le système, ça sauve des vies. Ça a sauvé la mienne. Une chance que j'ai... Je savais un peu comment faire, mais c'est pas tout le monde qui a la même chance. Ça fait que c'est pas obligé d'être compliqué. Merci. Applaudissements. On va aller en Zoom, maintenant, avec Chakapeche, Jérôme Chakapeche. Merci, Maïté, pour ton intervention. Moi, je voudrais remercier aussi tout ce que tu fais, tout ce que tu es, ton militantisme, ta bataille. Je veux que tu saches que... Les Métallos sont là, mais moi aussi, personnellement, je suis à tes côtés. Si je peux faire un petit quelque chose, des fois, pour aider, je veux que tu saches que je suis là, que les Métallos sont là. Donc, on va appuyer du mieux qu'on peut pour faire avancer cette cause-là. Je vais intervenir tantôt sur la résolution, mais je veux te remercier personnellement pour l'allocution que tu as faite. Quand on parle avec son cœur, c'est le meilleur moyen d'être entendu. Puis, on le sentait, l'émotion, on sentait la vérité dans tes propos. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vais faire numéro 2. Denis Maltais, section locale 7531, région de Sherbrooke, en Estrie. Super témoignage, ça a déjà été dit en plein d'émotions. Je viens faire un petit bout supplémentaire au niveau de l'espoir, comme le confrère de la pierre Laporte. Je représente, moi, 7 travailleurs et travailleuses du musée régional de la Côte-Nord. Donc, c'est un musée qui parle d'archéologie et du patrimoine de la Côte-Nord, en étroite collaboration avec la communauté Inou. Il y a deux installations, le musée proprement dit, et puis le Vieux Poste, qu'on peut aller visiter. Puis, en faisant la tournée, on comprend la relation entre la communauté Inou et la communauté Alloctone. Donc, en primeur, quand on parle d'espoir, la semaine passante est en négociation, on est arrivé en entente de principe. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 7 travailleurs et travailleuses qui sont blancs. Et puis, on a eu l'opportunité d'intégrer dans la Convention collective la Journée nationale de vérité et réconciliation. Donc, c'est une partie de l'entente de principe. Je ne la dévoilera pas dans sa totalité pour respecter mes travailleurs et mes travailleuses. Donc, il y a de l'espoir. La Convention collective a additionné. C'est une journée fériée supplémentaire. Ça n'a pas été un changement, un remplacement. Donc, il y a une volonté. Moi, je tiens à mentionner qu'il y a une volonté de plusieurs personnes pour faire en sorte de se rapprocher. Puis, moi, je pense que quand on intègre dans nos conventions collectives ce genre de congé-là avec une identité propre, bien, je pense que c'est un geste concret de se rapprocher et puis de développer des liens ensemble. Le comité de négociation qui est à la table, tout bonnement, on dit que ça serait le fun, pour dire comment c'est le fun, ça serait le fun de prendre cette journée de congé-là, aller au Vieux-Poste puis la passer avec la communauté et nous. Donc, il y a de l'espoir. Ce que j'invite à faire à tous les militants syndicats, les comités de négociation, c'est de travailler à faire en sorte d'intégrer ces congés-là dans la Convention collective comme étant un plus et puis faire comme on a tout le temps fait au niveau du Syndicat des Métallos, changer les lois en les intégrant dans notre Convention collective et en faisant en sorte que toute la communauté et la population en profitent. Donc, merci pour ton beau travail et ton témoignage. C'était super intéressant. Il y a de l'espoir. Merci à toi. Applaudissements Autre fois numéro un. Oui, Maïté. Je t'ai vu, moi je te connais, mais tu ne me connais pas, mais je te connais à travers les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonsoir. Oui, moi c'est Geneviève Verniole, locale 8644 de Chibougamont. Ça aura pris 800 kilomètres pour qu'on se rencontre. Je ne savais pas que tu allais présenter. Mais moi je juge qu'on est un local en développement, dans le sens qu'on a plein de jeunes en ce moment dont je fais partie. Je parle pour eux, mais je parle pour moi aussi. Puis dans le fond, j'aimerais ça te proposer de venir nous parler ou me parler afin de voir qu'est-ce qu'on… C'est sûr que je n'ai pas officiellement l'autorisation de mon président, mais j'aimerais ça qu'on intègre des éléments et des… dans la structure de comment on pourrait améliorer nos relations, comment on pourrait intégrer aussi. Moi je pensais, dans la ligne, je pensais à des exemples de… par exemple, nous on essaie de faire des conférences sur le… de gérer ses finances, gérer son quotidien et les appartements qu'on présente à nos jeunes à nous. Ça fait que je me dis pourquoi pas… mais ça c'est vraiment pas approuvé. C'est mon exemple de… de choses que je pourrais intégrer, mais je pense que ça pourrait être vraiment constructif. qu'on se parle, toi, toi et moi, puis toute notre section. Bien n'importe quand, tu sais, puis de toute façon, il faut que j'aille à Chubegameau pour aller faire l'épicerie, fait que je passe aux deux semaines. C'est ça. Fait que, si tu veux, j'essaierai de te voir pour te laisser mon numéro de téléphone, puis on pourra se… Parfait. Si tu es correct avec ça… Bien oui, pas de problème. Merci beaucoup, puis bonne… bonne route quand tu vas retourner. C'est correct. Merci Geneviève. Geneviève, je comprends que tu n'as pas l'autorisation de ton président Pierre, mais Pierre, je te suggère fortement d'aller de l'avant. Je trouve ça une très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Merci, Pierre. Merci. Microphone numéro 2. Coué, bonjour. Christian Chouinard, section locale, 9344 à Sept-Îles. Voilà ce qui est par la fierté. Le territoire, si on parle un peu, tu connais notre histoire, bien entendu. Les pensionnats, je sympathisais à ce que vous avez vécu. Nous, dans l'histoire, mon grand-père n'a pas lui qui change de nom quand il a été déporté en territoire et nous pour être capable de travailler. Donc, on voit quelque part dans toute l'histoire les changements que les gens ont pu, les gens, nos communautés ont eu à vivre avec des sacrifices, avec des choses de la sorte. Tout ça pour dire que c'est là qu'on voit que l'information, l'éducation, plus que le message passe, mieux que ça sera. Je peux être rassuré que je fais partie du Comité national autochtone, dont les trois du District 5, que je suis bien fier. Puis, le mouvement, le syndicat des métallos, on sent l'appui, on sent que ça va aller de l'avant. C'est le syndicat, tant qu'à moi, autochtone, au Québec. Puis, on va avoir besoin des métallos pour encore pousser plus loin notre situation. Merci. Merci. Merci, Christian. Microphone numéro 1, puis peut-être juste rappeler de parler plus près du micro. Kwé Maïté, Diane Raymond, section locale 92-91 à Rouen-Noranda. Merci tellement pour ce témoignage d'une jeune femme engagée comme tu l'es. Tu me ramènes à il y a 25 ou 30 ans passé parce que j'ai eu le privilège de travailler avec des Johanne Lacasse, avec des Édith Cloutier que tu connais sûrement, avec le secrétariat aux Alliances qui m'a permis d'aller à Jibougoumou, Shissasibi, Ouiminji, avec le grand chef Ted Moses à l'époque, manger sous la tente, apprendre les pratiques, les façons de faire, côtoyer les gens. Écoutez, vraiment, il y a des gens qui arrivaient là, par contre, puis qui voulaient éduquer encore les personnes. Moi, je pense qu'on a tout à apprendre de nos communautés, de nos cultures, de nos us et coutumes. Et je regarde dans les milieux, on regarde l'intégration des cris au territoire de la Baie-de-Gemme dans les installations électriques. Syndicalement, il a fallu revendiquer pour ces gens-là pour que les méthodes soient appropriées, qu'on respecte leurs vacances, leurs congés. Actuellement, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Alors, je pense qu'il y a là vraiment une main-d'oeuvre de choix, de qualité. Le travail qu'on a à faire syndicalement, c'est la majeure partie, éduquer, informer, sensibiliser, pour briser malheureusement les barrières puis les préjugés qui sont encore très présents. Merci beaucoup, puis continue ton beau travail. Applaudissements Parfond numéro 2. Encore une fois, Jean-Luc Couture, délégué local sur la 1531. Et, Maité, ton témoignage et ton histoire que tu nous as partagé m'a touché grandement. Et il me rassure aussi au niveau de la jeunesse, au niveau des liens que les générations futures peuvent avoir. J'ai contourné ton père à maintes occasions dans ses démarches, ta tante aussi, Louisanne, sur les comités. Ça fait plaisir de voir que les générations qui viennent par la suite vont aussi faire du développement au niveau des droits et des revendications autochtones, puis de la reconnaissance, puis de l'intégration au niveau de la société, dans l'ensemble, autant au niveau de la province du Québec que partout ailleurs au Canada. Ça fait que je te félicite encore, lâche pas, puis tes enfants vont venir par la suite, ça va faire des générations futures qui vont, justement, s'appliquer. Ça fait que, lâche pas. Merci. 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 Merci, Jean-Yves. Applaudissements Donc, merci encore une fois, Maité, on a un petit présent pour toi. Merci d'être passée. On va m'inspirer. Bien, merci de l'invitation. Si jamais vous y reviennent, bien, n'importe quoi. Applaudissements Merci. Applaudissements Donc, on va y aller avec deux résolutions avant dîner. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Merci.